bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler chaussures pour faire le gr20 en mode rapide alors qu'est ce que j'appelle rapide et bien c'est de le faire en une durée d'une semaine voire moins parce que c'est en faisant une semaine bon il ya peut-être une semaine non peut-être pas mais en moins d'une semaine il va forcément falloir que des moments où vous allez courir donc il va falloir des chaussures plutôt type et trail et donc des chaussures rapides légères qui vont vous permettre d'avancer vite sur le gr20 parce que si vous avez des parpas en pied et bien vous n'allez pas pouvoir avancer vite ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué donc cette vidéo va se dérouler en trois parties la première c'est ce qu'on m'a recommandé la deuxième c'est ce que j'ai fait et la troisième ce que j'aurais fait alors déjà dans un premier temps j'ai fait comme vous vous êtes sûrement en train de faire en ce moment j'ai cherché sur internet à droite à gauche des conseils pour chercher des chaussures pour faire le gr20 en mode rapide quand j'ai fait mes recherches j'ai posé des questions sur des groupes facebook on m'a tout beaucoup 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 de personnes m'ont recommandé d'utiliser ces chaussures là qui sont les chaussures la sportiva akasha et donc c'est une chaussure que j'ai fait où j'ai fait un test complet vous retrouverez ici si vous voulez plus de détails et c'est pas cette chaussure là que j'ai utilisé pour faire le gr20 parce que c'est une chaussure qui m'a pas convenu d'où l'importance d'acheter et de tester avant et du coup de même tester ce que je vais vous dire sans y aller voilà franco en faisant une confiance absolue tester avant de faire le gr20 parce que c'est quelque chose qui ne peut ne pas vous convenir et d'où mon expérience avec cette chaussure là qui ne m'a pas convenu donc j'ai utilisé une autre chaussure qui est celle ci ce modèle ok speed goat 3 donc c'était en fait pourquoi j'ai utilisé ce modèle là pour faire le gr20 parce que une trois semaines avant j'ai fait le grp donc grotte des pyrénées 120 km qui fait qui est sur un terrain qui est très similaire en fait au gr20 qui avait beaucoup de pierriers et cette chaussure là j'ai utilisé sur le grp et m'a extrêmement bien convenu j'avais les la sportiva akasha dans un sac de délestage au 80e km à peu près que je n'ai même pas utilisé j'ai utilisé cette chaussure là tout du long et ça a été vraiment un pur bonheur donc du coup je me suis dit trois semaines après sur le gr20 pourquoi est ce que je changerais pourquoi est ce que voilà donc j'ai réutilisé ces chaussures là par contre je vais pas vous mentir à la fin du gr20 spoiler si vous regardez l'intégrale les chaussures elles sont mortes et je les jette à la poubelle qu'est ce qui s'est passé et bien c'est cette partie là la gomme ici là qui qui s'est complètement déchiré sur les côtés à force de d'être dans les pierriers et bien la chaussure elle n'a pas aimé mais par contre sur toute la durée de la course face de la course oui c'était finalement c'est presque une course en cinq jours et ben elle a fait le boulot extrêmement bien et si c'était à refaire et ben je reprendrai cette chaussure là mais un petit peu différente je vais vous présenter le modèle que je reprends que je prendrai maintenant si je pouvais c'est ce modèle ok speed goat evo alors pourquoi est ce que je changerais en utilisant ce modèle là et bien tout simplement parce que ben la semelle c'est la même l'amorti c'est le même maintien c'est le même ok speed goat 3 ok speed goat 4 c'est à peu de choses près c'est presque les mêmes chaussures faut pas se mentir et dans par contre ce modèle là donc qui est le ok speed goat evo ils ont un mèche qui s'appelle mèche matrix on pourrait retrouver le test complet ici je remettrai là qui s'appelle le mèche matrix et qui est beaucoup plus résistant et qui donc va être beaucoup plus adapté dans les pierriers notamment avec un mèche qui va être plus résistant donc la chaussure va mieux supporter la distance et va peut-être pas mourir durant cette distance là et que je pourrai leur à utiliser après voilà donc si c'était à refaire j'utilise j'utiliserai cette chaussure là la oka speed goat evo et c'est ma recommandation pour faire le gr20 mais tester cette chaussure là avant de partir avec sur sur le gr et sur même si vous l'utilisez sur un trail de très longue distance tester là voilà bah écoutez je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse de l'acheter sur e-run moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois bye bye